Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'Équipe de la Défense. I'm Catherine Villeneuve. And I'm Trooper Karasir. N'oubliez pas que l'on soulignera la dixième édition de la Journée de la Dualité Linguistique le 13 septembre prochain. Comme nous le ferons en cours de l'émission aujourd'hui, essayez d'utiliser votre deuxième langue officielle tout au long de la journée afin d'honorer le rôle que joue le bilinguisme au sein de l'Équipe de la Défense. Here are the headlines at Defence. L'exercice Arrowhead Shield a pris fin le mois dernier au camp Grayling au Michigan. Environ 500 membres du 31e groupe brigade du Canada y ont pris part. L'exercice reproduit des opérations défensives dans des environnements conventionnels et urbains, de même que des entraînements pour les soldats en matière de préparation et de participation à diverses situations de combat. Par ailleurs, les soldats ont aussi planifié et exécuté des tâches de groupes bataillons territoriaux tout en se servant d'équipements de communication et de navigation, ainsi que de divers systèmes d'armes et en menant des opérations de patrouille. Le gouvernement du Canada s'engage à veiller à ce que la Force de réserve des Forces armées canadiennes satisfasse aux diverses exigences relatives aux forces militaires modernes, et ce en misant sur l'instruction et la certification, comme l'énonce la politique de défense du Canada, protection, sécurité, engagement. L'aviation royale canadienne a récemment appuyé les efforts de conservation de la baleine noire de l'Atlantique Nord que l'on déploie dans le golfe du Saint-Laurent. Un avion de patrouille à long rayon d'action CP140 Aurora de la 14e escale Shearwater a prêté main-forte aux fins de l'installation des capteurs acoustiques sous-marins à distance, aussi connus sous le nom de bouées acoustiques, dans les parages d'un groupe de baleines noires. Des analystes de données sonores utiliseront les données acoustiques enregistrées à l'aide de ces capteurs pour reconstituer des trajectoires géospatiales à l'intention de chaque baleine du groupe. L'essai mené de concert avec Recherche et Développement pour la Défense Canada et divers autres partenaires avait pour objet d'améliorer la capacité de détecter, de classer et de suivre cette espèce et son comportement. That's it for us. Merci d'avoir été à l'écoute. Soyez des notes lors de la prochaine édition des Nouvelles de l'Équipe de la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada